Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du module Pasteur. Alors, quelle grâce d'être tous ensemble pour partager la parole de Dieu au travers de ce temps, au travers de ce moment. Et nous allons continuer sur l'enseignement qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a commencé à partager. On a commencé la semaine dernière à définir le parler en langue. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les freins, les freins qui nous empêchent de parler en langue. Mais si vous voulez, vous voulez bien, on va d'abord commencer par la prière. Seigneur, nous te remercions encore pour ce temps et ce moment. Et nous comptons sur toi, nous comptons sur tes grâces, nous comptons sur ta capacité, nous comptons sur le fait que tu nous inspires par ton esprit. Puisqu'il est écrit que ton esprit, l'esprit de vérité, nous conduira dans tous les enseignements, nous expliquera, nous donnera la possibilité de mieux les comprendre. Parce que tu parlais en parabole, Seigneur, à la foule, mais à tes disciples, tu expliquais les choses. Alors, Seigneur, nous comptons sur toi aujourd'hui pour nous expliquer les choses, afin que chacun d'entre nous, que nous puissions marcher dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle communion, dans une nouvelle intimité avec ton esprit. Seigneur, nous soumettons aussi notre capacité à comprendre, comme je l'ai dit, mais que toi, tu nous accords la grâce, que tous les freins, tout ce qui empêchait notre pensée de saisir la vérité biblique, que ces freins, Seigneur, et ces choses, ces barricades, ces forteresses, Seigneur, soient ôtées de nous, et que nous puissions comprendre toutes choses pour ta Seigneur et gloire, Père. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ce rendez-vous. Et aujourd'hui, nous voulons, comme je l'ai dit, voir les freins qui nous empêchent à expérimenter le parler en langue ou la prière en langue. Et comme je l'ai dit, ce dimanche, c'est un sujet un peu controversé, parce que parfois, les gens ont des a priori par rapport au parler en langue. D'autres n'y croivent pas, bien qu'étant en crise, bien qu'étant ayant la foi. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, ôter certains freins mentaux, certaines choses erronées, afin que nous puissions tous bénéficier de ce parler, de ce merveilleux cadeau, cette merveilleuse grâce que le Seigneur nous fait. Parce que nous le verrons, par la grâce de Dieu, enfin, on a commencé déjà à le voir, à parler des bénéfices du parler en langue ou de la prière en langue. Tu verras qu'il y a près de plus de 100 bénéfices. Oui, tu as bien entendu plus de 100 bénéfices du parler en langue. Le parler en langue, c'est l'entrée dans le surnaturel. Le parler en langue te permet de prier efficacement. Le parler en langue te permet de prier de manière surnaturelle. Le parler en langue te permet de rendre d'excellentes actions grâce à Dieu. Par conséquent, le parler en langue te permet de magnifier le Seigneur. Le parler en langue, c'est ce qui te permet de prier sans cesse, puisqu'on nous a dit qu'il faut prier sans cesse. Par le parler en langue, tu peux prier sans cesse. Le parler en langue te rend sensible à la voix de Dieu, te permet d'entendre Dieu. Mais le parler en langue te permet aussi d'aller dans les profondeurs de Dieu, afin de connaître Dieu, avec plus dans de nouvelles phases, et que tu puisses recevoir aussi la pensée de Dieu. Le parler en langue te permet aussi de rentrer dans les profondeurs de ton cœur, afin que tu puisses voir l'état de ton cœur, et que Dieu puisse intercéder au travail de toi, afin que tu puisses être transformé. Le parler en langue te permet de recevoir des mystères à ton sujet, des choses cachées que Dieu a mis en toi. Comme il est écrit, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils trouvent en eux des chemins tout tracés, comment parler, parler en langue. Le parler en langue te permet aussi de recevoir des mystères par rapport à la parole de Dieu. L'apôtre Paul de Ephésiens 3 disait qu'il a reçu le mystère caché depuis tous les temps, Christ en nous. Alléluia, Amen, 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 Amen. Donc on verra tout ça, il y a beaucoup de bénéfices. Bon, on le voit, si vous dites Amen, si vous mettez Amen dans le chat, si vous ne mettez pas Amen dans le chat, ni dans le commentaire, nous ne le verrons pas. Je réserverai ça pour d'autres publics. Amen, 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 Amen. Donc nous verrons ça par la grâce de Dieu. Ah, je vois qu'il y a plusieurs, Amen, gloire à Dieu, Amen. Plus de 100 bénéfices. Et aujourd'hui, nous voulons répondre à plusieurs questions. Donc aujourd'hui, on va aborder la question que le parler en langue n'a rien à voir avec notre état spirituel actuel. On va en parler. On va parler rapidement comment recevoir l'interprétation. Est-ce qu'il faut interpréter ou pas le parler en langue? On va voir aussi comment ne pas faire l'amalgame entre le parler en langue et le parler en d'autres langues. On va en parler par la grâce du Seigneur. Comment on a la certitude que le Saint-Esprit nous a donné une instruction en parlant en langue? Ou est-ce que c'est juste le fruit de nos convictions? On en abordera un peu tout à l'heure dans l'interprétation. Et la différence entre le parler en langue qui nous est destiné et qu'on a besoin d'interpréter et le parler en langue qui est dit pour l'Église. Amen. Donc on voit qu'il y a plusieurs interrogations. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention, loin de là, d'être capable de répondre à toutes les questions. Alors, la semaine dernière, nous avons vu que le parler en langue, c'est un don. C'est un don surnaturel que l'Esprit de Dieu nous accorde lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience surnaturelle que nous vivons lorsque le Saint-Esprit vient sur nous et nous sommes capables de parler en d'autres langues, en esprit, parler des langues inconnues. Et je vais tout de suite répondre à la question, comment ne pas faire l'amalgame entre parler en d'autres langues et le parler en langue. Donc déjà, dans la Bible, lorsqu'on dit qu'on leur imposa les mains et ils parlèrent en d'autres langues, ou dans le livre de Hath, quand on dit parler en d'autres langues, nous sommes en train de parler en langue inconnue. Et en Corinthiens 12, la Bible nous parle aussi de la diversité des langues. La diversité des langues, c'est lorsque le Saint-Esprit nous inspire, on peut parler des langues inconnues, mais il peut aussi arriver que nous puissions parler des langues connues, mais inconnues de nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je prie en langue, moi cette langue, je ne la connais pas, mais il se peut que je parle en mandarin, il se peut que je parle en arabe, il se peut que je parle en d'autres langues que je n'ai pas apprises moi-même. Et Dieu le fait, dans ces cas-là, afin que la personne qui est en face de moi puisse savoir que Dieu est en train de lui parler. Dans le livre de Hath, il y a deux interprétations possibles, et les théologiens ont fait deux interprétations. On voit dans le livre de Hath, on voit qu'ils ont commencé à venir nous dire qu'ils parlaient en d'autres langues, et que les gens qui étaient ici, les gens qui étaient venus, les entendaient parler chacun dans leur langue maternelle. Donc il y a deux interprétations possibles que les études, enfin les érudits, les théologiens font. La première interprétation, et ça j'ai vu ça, j'ai eu un témoignage dans ce sens, les disciples étaient en train de parler en langue, mais les gens qui les entendaient parler, entendaient l'interprétation dans leur propre langue. Le groupe Pasteur Toussaint avait rendu ce témoignage qu'il y avait une personne qui était chauffeur de taxi, et il a pris dans son taxi un homme qui était russe. Et alors qu'il conduisait, il s'est mis à parler en langue, l'esprit de Dieu est descendu sur lui, il s'est mis à parler en langue, et la personne, lorsque elle l'entendait, la personne parlant en langue, elle l'entendait le russe. Donc Dieu, au travers de cette personne, parlant en langue, mais lui, il recevait l'interprétation en russe. Donc, dans ce cas, dans l'acte 2, on peut aussi l'interpréter comme cela. Mais il y a aussi une autre interprétation, c'est que les disciples se sont mis à parler des langues connues cette fois, mais inconnues d'eux. Comme il disait, mais ils sont galiléens, comment ça se fait qu'ils parlent selon notre langue ? Et ça, c'est le don où Dieu nous donne la diversité des langues, où nous sommes capables de parler une langue qu'on ne connaît pas, mais que d'autres connaissent. J'ai déjà vu ça aussi, encore une fois, une personne était capable d'interpréter, alors que c'est en Angleterre, une personne prêchée en anglais, et la personne était capable d'interpréter dans une autre langue. Je crois que c'était l'espagnol, il me semble. Mais cette personne n'a jamais appris l'espagnol, mais le Saint-Esprit était capable de l'utiliser afin qu'elle puisse parler une langue qu'elle n'a jamais apprise. Mais dès que le temps du ministère s'arrêtait, elle n'arrivait pas à parler espagnol, elle ne comprenait pas l'espagnol. Et oui, bien aimé, Dieu fait des choses incroyables. C'est pour ça que ça relève vraiment du domaine du sud naturel, le parler en langue. Donc, on comprend ça, c'est-à-dire que lorsque Dieu accorde la diversité des langues, il y a les langues inconnues, les langues du ciel, mais je peux aussi, il peut s'avérer que je parle une langue connue. Mais comprenez bien que dans ce que la Bible dit, ils parlaient en d'autres langues. Nous sommes en train de parler des langues inconnues, des langues qui ne sont pas de ce monde. Donc, j'espère que cette précision a été claire pour tout le monde afin que nous ne puissions point nous tromper. Mais c'est possible que lorsque je prie en langue, moi, je ne comprends pas. Mais un beau jour, quelqu'un vient, il vient d'un pays lointain que personne ne connaît et il commence à dire, mais pourquoi le pasteur, il prie dans ma langue et il reçoit un message. Donc, c'est possible aussi. Donc, comprenez vraiment les dons et les grâces que Dieu donne à chaque fois. Amen, 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 amen. Waouh, merci Seigneur. Alors, nous voulons voir ensemble les freins qui nous empêchent de pouvoir parler en langue. Donc, on l'a abordé au niveau du culte et nous voulons aujourd'hui prendre le temps d'asseoir ces freins afin de nous aider. Donc, la première chose, le frein qui nous empêche de prier en langue, de parler en langue, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire que si je ne connais pas, si je ne sais pas que ce don est disponible, je ne peux pas le désirer. Le Saint-Esprit, bien sûr, peut me toucher de manière surnaturelle, mais rappelez-vous que le premier canal par lequel le Saint-Esprit nous touche, c'est la soif. Donc, si je n'ai pas soif de quelque chose, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas accomplir son œuvre en moi. Et c'était le cas, donc, dans l'acte 19, lorsque Paul arrivait à Éphèse. Il arrive et il comprend que les gens qui étaient là, les disciples qui étaient là, n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Et notamment, il leur pose la question, est-ce que, donc verset 19, il dit verset 2, il dit aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, il y avait quelque chose dans la vie de ses disciples qui semblait leur manquer. Et il dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Ils ont dit, non, on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, alors verset 4, Paul leur dit, verset 3, pardon, il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent, du baptême de Jean. C'est 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisait. Donc, on voit ici qu'ils ont, on leur a imposé les mains et ils ont parlé en langue. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été capables de parler des langues inconnues. Amen. Mais au départ, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Donc, on leur a parlé du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés au nom de Jésus, ce qui n'avait pas connaissance que le baptême devait se faire au nom de Jésus. On leur a imposé les mains et ils ont pu recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'imposition des mains peut amener le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas que l'imposition des mains, la soif, une personne dans un lieu où il soupire pour Dieu, chez lui ou même au sein de l'Église, peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans imposition des mains. Donc, on voit ici, c'est l'ignorance qui leur a empêché d'expérimenter la personne du Saint-Esprit. Personnellement, moi, c'est pareil, je n'avais pas connu, on ne m'avait pas donné d'enseignement au départ sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, je ne pouvais pas soupirer pour cela puisque je ne le connaissais pas. Et il y avait une autre soeur qu'on connaissait, j'ai venu à l'Église après, par la suite, qui, lorsqu'elle est venue à l'Église, elle a été rapidement baptisée du Saint-Esprit. Et elle ne comprenait pas, elle dit, mais comment ça se fait que j'ai été baptisée rapidement du Saint-Esprit alors que je ne l'ai pas forcément demandé. Et le Seigneur lui a rappelé, en fait, parce que c'est une amie avec laquelle, tout un groupe d'amis, on chantait dans une chorale. Et dans cette chorale, en fait, on chantait une chanson qui disait, Saint-Esprit vient dans ma vie. Saint-Esprit vient dans ma vie. Saint-Esprit transforme ma vie. Et en fait, on disait ces chants sans connaître, sans comprendre le sens. Mais l'Esprit de Dieu lui a rappelé, mais regarde, tu as beaucoup soupiré, tu as demandé au travers du chant que je puisse venir dans ta vie. Donc, c'est pour ça que je suis venu rapidement pour te baptiser du Saint-Esprit. Donc, on voit ici le premier frein qui nous empêche de comprendre et de saisir, de recevoir, pardon, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ignorance. Donc, il faut prendre le temps de sonder les Écritures, de soi-même réaliser que c'est disponible pour tout le monde et que c'est quelque chose de réel et quelque chose de vrai. Même à l'Église, je sais que certains ont des doutes par rapport au baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est une expérience. Il faut le vivre. Il faut l'expérimenter. Alléluia. Amen. Donc, le deuxième frein, c'est le doute par rapport aux bénéfices. Comme je l'ai dit, il y a 100 bénéfices. Quand je l'ai dit, il y a 100 bénéfices, tu n'auras qu'un seul désir, c'est de prier en langue, de chanter en langue, etc. Amen. Mais des fois, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'en ai parlé dimanche. Quand je voyais un frère qui parlait en langue, mais quand je voyais sa vie, pour moi, je ne trouvais pas des bénéfices. Parce que, forcément, si tu pries en langue, pour moi, à l'époque, c'était que tu étais quand même quelqu'un qui devait être assis spirituellement, quelqu'un qui devait être avancé spirituellement. Mais bien aimé, ça n'a rien à voir. Un des bénéfices du parler en langue, c'est que l'esprit de Dieu sonde ton cœur et il intercède pour toi-même selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de désirer, je ne sais pas, obtenir de l'élévation, une progression, etc. Mais lorsque tu pries en langue, le Saint-Esprit vient sonder ton cœur et voit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des choses à transformer. Et lorsque toi, tu pries, tu crois que tu es en train de soupirer pour l'élévation. Mais non, le Saint-Esprit est en train d'intercéder au travers de toi afin que tu sois un peu plus humble. Il est en train de soupirer afin que tu sois brisé. Il est en train de soupirer afin que Dieu retarde un peu le temps. Ah oui, il intercède par nous par des soupirs inexprimables, selon ce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on ne comprend pas ce matin? Amen. C'est pour ça qu'il est bon de prier par l'Esprit, parce que tu pries ce dont tu as besoin. Tu pries ce qui est bon pour toi et pas ce que toi tu désires ou ce qui est l'objet de tes convoitises. Alléluia. Mais comprenez bien une chose, c'est que quand vous voyez une personne prier en langue, ça n'a rien à voir, rien à voir avec son caractère, ni du fait qu'il soit proche de Dieu ou pas. C'est simplement le Saint-Esprit qui travaille au travers de lui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on minimise le parler en langue, parce que toutes ces choses, tous ces manquements des fois au sein de l'Église mettent un frein afin que nous puissions vraiment expérimenter toutes les dimensions de Dieu. Puisqu'on se dit, finalement, si le caractère n'est pas changé, si la personne ne marche pas comme Dieu, alors pourquoi ça sert-il de prier en langue? Non, bien aimé, la prier en langue, c'est pour ton bénéfice à toi avant tout, c'est ta relation avec toi, ta relation avec Dieu, pardon, c'est ta communion, c'est ton intimité avec le Seigneur. Donc, ne regarde pas aux autres, regarde à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais aussi revenir sur, je continue là-dessus, sur les freins, donc sur le manque de soif. Donc, sur ce point-là, je vous invite à regarder le culte de dimanche, on a parlé du manque de soif et j'ai invité vraiment à tout un chacun de faire preuve de persévérance. Pourquoi? Parce que l'abbé nous dit, ceci en Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Personnellement, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas par imposition des mains, on m'a imposé les mains, je n'ai pas parlé. J'avais raconté qu'on m'a même fait, on a fait une veillée avec d'autres frères afin que je puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé non plus, mais déjà dans ma tête, je me disais qu'il fallait absolument qu'il y ait un feu qui descende sur moi ou quelque chose qui se passe, quelque chose de puissant afin que je puisse parler en langue. Mais quand j'ai étudié les écritures, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément comme ça que cela se produisait. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que dans ma tête, j'entendais un son, dans ma tête, j'entendais un soupir, j'entendais seulement ces soupirs inexprimables de l'Esprit. Et en fait, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit m'avait été accordé, mais ça ne s'est pas fait de manière comme un feu qui descendait sur moi. Et là, en fait, j'ai réalisé que j'avais été baptisé du Saint-Esprit et j'ai commencé à parler en langue en entendant, en répétant, en me laissant guider en fonction des sons que j'entendais dans ma tête. Et c'est comme ça qu'on commence, en fait. Donc le Saint-Esprit, j'ai défini en fait que lorsque tu pries en langue, le Saint-Esprit ne supprime pas tes facultés intellectuelles, mais il nous suggère immédiatement les paroles ou les sons que nous devons dire et il dirige notre langage. Je répète, lorsque nous prions en esprit, le Saint-Esprit ne supprime pas nos facultés, mais il nous suggère immédiatement les paroles que nous devons dire et il dirige notre langage ou notre langue. Amen. Donc il inspire, il faut vraiment comprendre qu'il inspire. C'est pour ça que lorsque je vais commencer à prier en langue, je vais souvent commencer en français parce que le français, je le connais. Le français, c'est un peu ma zone de confort. Donc je vais commencer à parler en français et à un moment donné, l'inspiration, l'impulsion du Saint-Esprit va venir et je vais continuer maintenant à parler en langue ou à prier en langue ou à chanter en langue. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous proclamons, que nous déclarons les choses en fait. Et plus je vais avoir l'habitude de le faire, plus ça va être simple de le faire. Mais avec le Saint-Esprit, il y a un autre mode. Il y a un autre mode où là, dans ce mode-là, c'est un peu comme si je parlais par la foi. C'est-à-dire que je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. Mais il y a un autre mode avec le parler en langue. C'est le mode où nous contrôlons, où tu ne contrôles plus. C'est-à-dire où le Saint-Esprit descend sur toi et boum, tu es saisi et tu ne te maîtrises plus, tu pries avec force. Ça aussi, tu as besoin de vivre ça. Pourquoi tu as besoin de vivre cette dimension aussi ? Parce que cette dimension te prouve, te démontre que c'est vraiment réel le baptême que tu as reçu. Et ça, cette dimension peut arriver à plusieurs moments. La dernière fois, l'apôtre Ivan était venu à l'église. Il n'était pas en train de prier. Il était en train de finir plutôt le culte, le message. Et il disait des proclamations. Il était en train de parler des moyens par lesquels on peut faire en sorte qu'ensemble, qu'on construise et qu'on bâtisse la maison. Et à ce moment-là, j'ai ressenti que le Saint-Esprit allait descendre sur moi. Quand ça va venir, moi personnellement, je le ressens. Je le sens venir. Je sens que mon corps commence à être touché. Donc du coup, je me suis mis à genoux. Et le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et là, ça a été vraiment comme un feu. Ça a été comme si on m'a branché dans une prise électrique, entre guillemets. Et j'ai commencé à prier en langue, avec force, avec... Moi, je me contenais parce que quand même, c'était un moment où on n'était pas en train de prier. Et l'Église aurait pu vraiment entendre. Mais j'étais vraiment saisi par l'Esprit. Je parlais en langue. J'avais chaud. Je ressentais de la chaleur. Là, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur moi. Et j'ai commencé à prier en langue. Mais est-ce que dans tous les moments où je prie en langue, ça se passe comme ça? Non. Des fois, je vais me laisser simplement inspirer par Dieu. Inspirer par le Saint-Esprit. Et il va conduire. Il va inspirer mon langage. Donc, vous comprenez? Il y a deux modes. Il y a le mode où tu pries par la foi, inspiré par le Saint-Esprit. Et il y a le mode, moi, j'appelle nos contrôles. Où là, tu ne contrôles plus rien. Et le Saint-Esprit descend sur toi. Ton corps peut trembler. Ta bouche, elle est comme un feu. Tu ne maîtrises plus rien. Et les deux modes sont importants. Et les deux modes sont essentiels. Et les deux modes sont utiles à construire et à bâtir ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Est-ce que quelqu'un me suit ce midi? Dis, si tu es d'accord, tu peux me dire, pasteur, je te suis. Amen. Donc, un des freins, c'est... Donc, on est en train de voir les freins. Donc, on a vu l'ignorance. On a vu le doute par rapport aux bénéfices. Le manque de soif. Et là, pour ça, je vous invite vraiment à persévérer. Donc, moi, j'ai persévéré. J'ai pris le temps de prendre les enseignements, de comprendre les enseignements. Et comme je te l'ai dit, c'est venu. OK, j'ai compris qu'en fait, que le son que j'entendais, c'était le Saint-Esprit. J'ai commencé à me laisser inspiré par le Saint-Esprit. Et après, par la suite, j'ai vécu plusieurs fois où le feu de Dieu est descendu sur moi. Où là, je ne me contrôle plus du tout. Rien du tout. Là, je ne peux même pas m'empêcher, etc. Donc, ces moments-là, ce sont aussi essentiels. Et c'est aussi l'expérience que tu vas faire avec Dieu par la grâce de Dieu. Et dans ces moments-là, je pense, c'est là où il faut comprendre la différence entre le parlant en langue qui doit être interprété et celui qui ne doit pas être interprété. Il faut comprendre une chose. Il y a beaucoup de personnes qui n'expérimentent pas le parlant en langue. Parce que l'apôtre Paul nous dit, en 1 Corinthien 14, au verset 5 et après verset 13 et 14, en fait, il nous explique, en fait, que les dérives du parlant en langue. L'église de Corinthe était arrivée au stade où il parlait tellement en langue qu'ils étaient arrivés même quand il prie pour le pain ou il prie pour le repas, il prie en langue. Et là, l'apôtre Paul dit, ah non, là, vous exagérez. Et c'est là qu'il précise que le parlant en langue doit être interprété, notamment lorsque l'on donne un message pour l'église. Par exemple, si je prie en langue pour bénir le repas, tu ne pourras pas dire amen parce que tu ne comprends pas ce que je dis. Et c'est là l'apôtre Paul, il dit, attention, il ne faut pas rentrer dans les dérives. Donc, première chose, il y a le parlant en langue qui t'édifie toi-même. Ça, c'est le parlant en langue que nous faisons lorsque nous sommes tous ensemble, chacun en train de faire sa prière personnelle, chacun en train de communier avec Dieu, parce que celui qui prie en langue parle directement au Seigneur. Donc là, je suis dans ma communion avec Dieu. Mais après, il y a le parlant en langue qui est pour l'édification de l'église. Donc ça, c'est 1 Corinthiens 14, verset 5. Il dit ceci. Verset 13 « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc l'apôtre Paul dit ici, il invite, il encourage que chacun puisse s'interpréter. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des messages qui sont pour l'église, donc là, ça doit être interprété. Et après, il y a des messages qui sont pour moi-même. Et les messages que je reçois pour moi-même, on peut les reçoit de diverses façons. C'est-à-dire que quand je prie, je dois être aussi attentif. Il dit ici que l'intelligence demeure stérile. Mais quand je prie, je dois être attentif aux pensées que je reçois, aux visions que je reçois, aux versets que je reçois. C'est-à-dire que certains, ils vont prier en langue et ils vont reçoir une vision. Et en fait, la vision va correspondre à l'interprétation que tu dois avoir par rapport aux parlants que tu es en train de faire. D'autres vont recevoir une pensée. Donc une pensée ou une conviction et qui va te permettre maintenant de pouvoir comprendre et saisir dans la direction dans laquelle tu es en train de prier. D'autres vont recevoir des passages. Moi, c'est comme ça que le Seigneur travaille avec moi. Je vais recevoir un passage, Marc V, Acte XII, Marc XIX ou d'autres passages. Et quand je vais regarder et quand je vais examiner ces passages-là, le Seigneur va permettre que je puisse avoir une interprétation du passage pour le moment, pour ce que nous sommes en train de faire, notamment dans les temps de prière collectif, où il nous conduit ensuite dans une intercession précise à partir du passage qu'on a lu. Mais ça, c'est l'interprétation du parler en langue qu'on a fait, qu'on a fait auparavant. Amen. Qu'on a fait auparavant. Amen. Donc il y a plusieurs manières par lesquelles le Seigneur peut nous donner l'interprétation de ce que nous disons. Et la Bible nous parle de ce don d'interprétation. Le don d'interprétation ne veut pas dire que j'ai un traducteur. C'est-à-dire que l'autre va parler et je reçois mot à mot, voici, ça c'est tel mot, ça veut dire ça, ça veut dire ça, non. C'est-à-dire que quand la personne parle, je reçois une pensée, je reçois une vision et je sais, ah, le Seigneur a parlé. Et là, si tu peux t'adresser au pasteur, tiens, quand la sœur parle en langue ou toi, quand, pasteur, tu pries en langue, voici ce que tu étais en train de dire, voici la vision que j'ai reçue. Donc l'interprétation, ça va être une vision, une pensée, une conviction. Ce ne sera pas un truc, quelque chose mot à mot, du tout. Et j'avais dit au culte, il n'y a pas de grammaire du parleur en langue. On ne peut pas aller dans un endroit pour apprendre la grammaire, le vocabulaire du parleur en langue. Non, loin de là. C'est une langue qui est inspirée par Dieu, inspirée par le Seigneur. Encore une fois, c'est une capacité surnaturelle. Alors, pour ma propre vie, je dois demander au Seigneur de m'aider à interpréter, de m'aider à recevoir l'interprétation de mes temps de prière. Et ces interprétations, ça va être des pensées, des convictions. On l'a dit, ceux qui mettent sa confiance en Dieu trouvent en lui des chemins tout tracés. Donc quand je prie pour une situation, je prie en langue, et tout d'un coup, il me paraît évident, certain, qu'il faut aller à gauche. Donc c'est le Saint-Esprit qui me donne la direction, l'instruction, correspondant à ce que j'ai pu proclamer en langue. Amen. Donc il y a diverses manières par lesquelles le Seigneur va pouvoir nous diriger, nous inspirer, et nous montrer la voie qu'il convient de suivre. Et pour terminer pour aujourd'hui, un des freins qui nous empêche de continuer dans la prière en langue, c'est lorsque notre prière en langue n'est pas éloquente. Ou elle n'est pas éloquente. C'est-à-dire que le parler en langue n'est pas éloquent. Ça semble des simples mots, des mots répétés, des mots qui sont répétitifs, où ça nous paraît enfantin. C'est tout à fait normal. Au départ, quand on commence avec Dieu, dans le parler en langue ou dans la pratique du parler en langue, c'est souvent des simples mots, c'est souvent des mots répétés. Et parfois, ça va ressembler au parle en langue de ton leader ou de ton coach ou de ton pasteur. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Au fur et à mesure que tu vas développer cette aptitude, cette capacité, au fur et à mesure, tu vas voir que ton parle en langue va se développer. Ça va devenir de plus en plus clair. Et puis surtout, tu vas le faire de plus en plus avec la foi. La foi va, au fur et à mesure, tu vas grandir dans cette conviction que cela vient du Saint-Esprit. Notamment, moi, personnellement, l'âme, moi, ça m'encourage. C'est quand je prie en langue, que je reçois une interprétation, je reçois une direction. Et qu'on va dans cette direction qui, parfois, me paraît, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi on va là, mais qu'après, d'autres viennent confirmer à pasteur, quand tu as prié, quand tu as dit cette parole, ça correspondait à ma situation, voici ce que je vis, etc. Et la dernière fois, j'ai réécouté un ton de prière que j'avais conduit. Maintenant, au regard du témoignage que j'avais reçu, j'étais extrêmement impressionné. Je me suis dit, oui, mais effectivement, je comprends pourquoi la personne a dit tel, 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 pourquoi tel, tel passage ou telle parole répondait à sa situation. J'ai compris. Et j'ai dit juste, waouh, merci Seigneur de nous inspirer, de nous guider parce qu'on veut prier de manière efficace. Amen. Et donc, du coup, le parlant va se développer au fur et à mesure. Et rappelle-toi l'image qu'on a donnée ce dimanche, lorsque je répète toujours la même chose, c'est que je suis dans le stade du frappé. Matthieu 7, verset 7, nous dit ceci, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, nous avons dit, insistez à frapper et la porte sera ouverte. Donc, quand je répète toujours la même chose, je suis comme un forgeron ou un bûcheron, pardon, un bûcheron, je dis forgeron au culte. C'est un bûcheron qui est en train de frapper, continue à frapper, encore à frapper, encore à frapper. Non pas avec des grosses machines, mais avec une hache. Et à force de frapper, l'arbre finit par être abattu. De la même manière, quels que soient les baobabs de ta vie, quels que soient les baobabs, les baobabs ce sont les entités spirituelles qui bloquaient ta vie dans le nom de Jésus, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient abattus et jetés au feu dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, on voit, bien aimé, qu'il y a vraiment plusieurs bénéfices. Et aujourd'hui, nous avons voulu discuter des différents freins qui nous aident véritablement à avancer avec le Seigneur. Amen. Je vais juste vérifier que si j'ai bien répondu aux différentes questions. Donc, on a parlé du fait que le parlant langue n'a rien à voir avec mon état spirituel. On a parlé du fait de comment recevoir l'interprétation. L'interprétation peut se faire. Et on a parlé des diverses dimensions du parlant langue. Je prie par la foi où le Saint-Esprit se saisit de moi et là, je ne contrôle plus. Donc, le mode foi par la foi et le mode no contrôle où le Saint-Esprit prend le contrôle tout à fait de moi. On a parlé de l'amalgame entre le fait de parler en langue et le parler dans d'autres langues connues. On en a parlé. On a parlé ensemble. C'est assez important. Comment on a la certitude que le Saint-Esprit nous a donné une instruction en parlant en langue ou c'est juste le fruit de nos convictions ? Donc, la personne pose la question. Je reçois quelque chose. Comment être sûr que cela vient de l'Esprit ou que c'est le fruit de notre propre conviction ? La vérité, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. On apprend à marcher avec Dieu, on apprend à recevoir du Seigneur et on apprend à lui faire confiance. Je pense que la seule manière de le faire, c'est l'expérimentation. Comme disait l'apôtre Ivan, on n'enseigne pas un fils à reconnaître la voix de son père. C'est à force d'avancer, c'est à force de le connaître qu'on finit par recevoir et à comprendre que cela vient de Dieu. Amen. Et après, on a parlé de la différence entre le parler en langue qui sert pour ma propre édification et le parler en langue qui sert pour l'édification de l'Église et qui, lui, doit être interprété. Alors, quelqu'un me dit, que dire aux personnes qui nous mettent le doute en disant qu'on a un faux parler en langue ? Comment reconnaître le vrai ou le faux ? La vérité, par rapport à cette question, comment reconnaître entre le vrai ou le faux ? La vérité, soyons très humbles par rapport à ça. Soyons très humbles parce que Il est difficile de reconnaître le vrai ou le faux si le Saint-Esprit nous le dit. C'est-à-dire qu'il y a un don qui s'appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est reconnaître quel est l'esprit qui inspire ce qui se passe. La vie nous dit, en acte 16, l'apôtre Paul, arrivant dans une ville, il y avait une fille qui, toute la journée, était derrière eux. En disant, oh, voici les hommes qui sont, voici les hommes de Dieu qui annoncent la voie qu'il faut suivre, etc. Donc, la fille disait la vérité. C'était les hommes de Dieu qui annonçaient la voie qu'il fallait suivre. Mais le problème, c'était l'esprit qui inspirait ces paroles qu'elle disait. Et après, l'apôtre Paul, au bout de quelques temps, s'est arrêté et il a chassé l'esprit de piton. L'esprit de piton, c'est l'esprit de divination. Pas que ça, mais il y a ça. Et pourquoi il l'a chassé ? Parce que c'était la parole, pourtant, la parole que la femme disait était vraie. Mais cela ne venait pas de Dieu. L'esprit derrière n'était pas de Dieu. Pourquoi l'esprit piton agissait là ? C'est pour susciter en eux l'orgueil, en fait, tout simplement. Donc, l'apôtre Paul, après avoir discerné, il a chassé. Et en fait, il faut reconnaître qu'il faut le temps, en fait. Il faut le discernement. Il faut l'inspiration de Dieu que Dieu nous dise. Après, je crois qu'il faut être suffisamment humble pour ne pas juger. Et laisser simplement Dieu confirmer, en fait, si ce que la personne fait est vrai ou pas. Mais chacun avec le Seigneur. Mais par contre, lorsqu'une personne va donner l'interprétation de ce qu'il dit ou des choses, des prophéties qui sont dites en français, faites bien attention. L'Abbé nous dit d'examiner chaque prophétie. Donc, chaque parole doit être examinée. Et on se donne le droit de dire, non, ce que tu dis là n'est pas vrai, ce que tu dis là n'est pas juste. Mais, en tout cas, pour chacun d'entre nous, faisons confiance au Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai parlé de deux expériences. Il est bon de vivre l'expérience où le Saint-Esprit vient sur toi, où tu ne contrôles plus rien, parce que ça te confirme que ce que tu as reçu n'est pas du tout le fruit de ta propre conviction, ou de ta propre persuasion, mais cela vient vraiment du Seigneur. Donc, je prie véritablement que chacun expérimente cette dimension de l'Esprit qui descend sur lui, et que tu expérimentes le mode no control, ou control by the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Amen. Qu'un dit, j'ai souvent entendu parler d'un parlant démoniaque. Cela est-il possible? Cela est-il biblique? Je ne sais pas si on peut parler d'un parlant démoniaque, mais je dirais que, simplement que le diable est le singe de Dieu. Et, forcément, étant le singe de Dieu, il imite ce que Dieu fait. Et puis, surtout, je ne sais pas si vous avez regardé, des fois, dans certains films, ou peut-être quand tu n'étais pas en Christ, mais, en fait, des fois, ils font des incantations. Et les incantations qu'ils font, elles ne sont pas en français, en fait. Elles sont dans des langues bizarres. Et là, des fois, quand tu es sensible à l'esprit, oula, tu dis, là, ce film-là, coupons, coupons vite, coupons vite, sortons de ce film-là. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais, moi, je n'ai pas entendu cette expression-là, mais à partir du moment où il est le singe de Dieu, et notamment dans les films de sorcellerie, il parle toujours une langue bizarre, toujours une langue bizarre, des choses compliquées. J'avais vu un témoignage, donc c'était des rappeurs, c'était des rappeurs, et ils avaient rendu ce témoignage qu'ils avaient fait un pacte avec le diable. Et dans leur CD, dans leur CD, il y avait des paroles, des incantations, qui n'étaient pas du tout en français. Et, en fait, quand tu, quand leurs fans achetaient le CD, et des fois, ils les encourageaient, en fait, à dire les paroles qui étaient annoncées à l'arrière du CD. Et c'était des paroles qui étaient compliquées. Donc, il y a, en tout cas, il y a une dimension démoniaque dans certaines langues. Question d'après. Alors, Shalom, est-il possible qu'à force de parler en langue, ayant reçu l'interprétation de certains mots, que nous disons, et que plus tard, nous avons la conviction de comprendre ce que nous disons ? Tout à fait. Tout à fait, on en a parlé. C'est-à-dire que, quand je prie en langue, déjà, quand je prie en langue, souvent, je vais recevoir la direction dans laquelle je suis en train de prier. C'est-à-dire, je ne vais pas recevoir mots, encore une fois, on ne reçoit pas toujours mot à mot, mais on va recevoir la direction, on va recevoir la vision, et on va recevoir aussi comment, en fait, pourquoi, à peu près, on prie. C'est-à-dire que, quand je vais prier, je vais sentir que là, non, là, c'est une intercession par rapport à certaines situations. Là, je sens que c'est plutôt de la repentance. Je vais ressentir ça lorsque j'ai prié. Et après, je vais recevoir, pas forcément mot à mot, mais une claire vision, une précision de la direction dans laquelle je suis en train de prier. Et, eh bien, après, au fur et à mesure, on avance, on avance et on progresse. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire qu'on va sur de mot à mot. C'est-à-dire que, quand je prie ça, ah, ça, c'est tel mot, ça me rappelle ça. Je ne crois pas. Mais la Bible nous parle vraiment de l'interprétation. Non pas la traduction, mais l'interprétation. C'est-à-dire que, quand je sais que là, je prie dans telle direction, je reçois que c'est pour telle situation. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Amen. Donc, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Nous arrivons bientôt à 13h15. Donc, je crois que vous avez été bénis par ce temps. Donc, la semaine prochaine, on va continuer par la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble pour un long moment. Par la grâce de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et nous allons, ou jusqu'à ce que nous, nous le rejoignions, dans la félicité, dans la joie. Et nous allons, la semaine prochaine, commencer à voir les 100 bénéfices par la grâce de Dieu, les 100 bénéfices du parler en langue. Et on prendra le temps d'expliciter certains par la grâce du Seigneur. Donc, je nous vois chacun progresser, aller de l'avant et expérimenter Dieu dans une autre dimension. Alors, vous avez suivi ce temps, vous avez suivi ce moment, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne le connaissez pas en tant que Seigneur et Sauveur. Vous voulez expérimenter cette dimension nouvelle, on l'a compris, le parler en langue nous édifie, nous encourage, nous donne d'aller de l'avant. Alors, bien aimé, je voudrais vous inviter à faire la meilleure des rencontres, celle de Jésus-Christ. Répétez simplement cette prière avec moi, vous qui désirez le rencontrer. « Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ce que toi, tu es capable de faire dans la vie d'une personne qui se donne à toi. Alors, aujourd'hui, je me donne à toi et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie, transforme-moi et fais de moi un enfant de Dieu et un disciple. Amen. Vous avez prié cette, vous avez énoncé cette prière, vous avez dit cette prière, ça n'a l'air de rien, mais votre vie change pour le meilleur. Alors, il y a un mot, il y a un numéro qui s'affiche, envoyez le mot « Salut » à ce numéro et nous allons rentrer en contact avec vous pour vous en dire un peu plus de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, je vais recommander nos bien-aimés qui ont fait ce pas vers Jésus et nous allons prier aussi pour la fin de cette réunion. Seigneur, merci vraiment pour nos frères, nos sœurs qui sont maintenant, qui font partie maintenant de la famille de Dieu et qui se sont tournés vers toi au travers de ce temps, au travers de cet enseignement. Et merci parce que c'est toi qui attire, Seigneur, les hommes à toi. Et toute personne qui vient à toi, tu en prends soin, tu les gardes, Seigneur, et tu les protèges. Alors, merci, Père, pour ta grâce qui leur a été accordée, c'est-à-dire ta capacité et ta faveur non-méritée pour faire d'eux des enfants de Dieu. Père, nous te le recommandons au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons prier maintenant pour la fin. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, tout ce que tu as accompli. Merci à ce que tu nous conduis pas à part. Et nous demandons véritablement à chaque fois du discernement de la sagesse dans tout ce que nous disons. Nous ne connaissons pas tout. Loin de là, nous connaissons en partie. Mais ce que nous connaissons, Seigneur, nous voulons le partager avec précision afin que nous puissions avancer tous ensemble. Alors, Père, ne permets pas que nous puissions sombrer dans l'hérésie, mais chaque fois que nous marchions dans la vérité de ta parole. Père, nous t'avons ainsi prié. Esprit du Seigneur, merci de nous avoir inspirés au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. Amen.